Bon les frérots, là il est 8h et ça va faire une heure et demie que je roule, putain cette nuit c'était compliqué parce que j'ai galéré cette nuit à trouver une place, j'ai grillé ma dixième heure de conduite quotidienne, tout ça pour 5 minutes, le temps de trouver une place, honnêtement c'était compliqué sa mère. Bon j'ai fini par trouver une place, mais manque de pot, putain je me pose, j'ai même pas mangé, rien, je devais faire un live aussi mais j'avais plus le temps, franchement j'avais plus le temps, je devais faire une coupure de neuf et vraiment j'étais éclaté. Et bien résultat, je trouve une place, je me pose et en fait j'étais à côté d'un putain de frigo, mais attention le frigo, waouh ! Tu vois j'ai fait du frigo, franchement j'ai fait du frigo, ça me dérangeait pas plus que ça tu vois, pour dormir. Et là celui-ci il m'a rendu dingue, il m'a rendu malade. Bref, j'ai quand même réussi à dormir, et bon je suis quand même fatigué parce que je me réveillais assez souvent, à cause du frigo justement. Parce qu'il était en start and stop, et franchement le truc, quand il repartait, putain c'était un boucan mais terrible, ma cabine elle vibrait carrément. C'est vraiment, c'est pas des conneries, elle vibrait vraiment. Bon par contre, j'ai allumé la caméra pour vous faire montrer un truc. Tu vois je vous l'ai déjà dit, je déteste les gens qui roulent en Citroën, mais je les déteste. Là on est sur l'autoroute, et là en face de moi ça va faire 15 km, il y a une Citroën, je sais pas c'est quoi. Un petit pot de Danone, un Danone Citroën, et je crois que c'est une meuf à l'intérieur. Bref, la meuf roule à 85, ça va faire 15 km. Voilà, bah j'ai bien fait de vous filmer, parce que là maintenant elle se barre. Allez vas-y, fous-moi le camp là, fous-moi le camp. Allez fous-moi le camp, je dis, fous-moi le camp ! Ouais, je sais pas c'est quoi ça comme Citroën, je connais pas du tout. Ah les gens te mettent les boules de bon matin, franchement. Regarde ça là, un convoi, je sais pas c'est quoi. Des Renault noirs. Ouais bah des Renault, non, des Renault bleu gendarme. C'est des camions de gendarmerie. Honnêtement j'ai aucune idée de ce que c'est. Bref, en tout cas voilà, la Citroën s'est tirée. On va pouvoir rouler de nouveau tranquillement. En fait c'est même pas le fait qu'elle était lente, tu vois. Mais c'est le fait qu'elle accélère, elle ralentit, elle accélère, elle ralentit. Et en fait elle me casse ma distance de sécurité, tu vois. Parce que là, tu peux le voir, je suis calé à 90. Bon, faites pas gaffe à la conso parce que je roule là, je suis full chargé. Et honnêtement, de Dol jusqu'à Mulhouse, ben il y a pas mal de... Ben ça fait... Montagne russe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et forcément quand ça monte, ben... Le camion... Le camion... Tout se tire plus fort. Et là, ce beau soleil. Honnêtement, ça va, il y a un petit voile, donc c'est pas la peine que je sorte les lunettes de soleil. Ben, je vais te faire montrer ma poire. Bon, on est en l'heure de pointe, il est 8h du mat. Donc c'est un peu normal là qu'il y ait pas mal de circulation. Ouais, c'était compliqué cette nuit pour trouver une place, franchement. Mais j'avais envie vraiment de couper sur l'autoroute, j'avais pas envie de couper sur la nationale. Bon, après je t'explique, nous on prend l'autoroute quand on descend là sur direction Toulouse, Bordeaux ou quoi, tu vois, en Goulême, tout ça. Nous on prend quand même... On prend l'autoroute de Strasbourg jusqu'à Dol. Ça coûte un petit billet, un tout petit billet. Mais bon, mon patron m'a dit, descends, descends par là. Ben, en temps déjà, tu gagnes du temps, tu vois. Tu gagnes énormément de temps. Ben, en fait, si tu fais le calcul rapport conso et rapport temps, ben, tu gagnes des deux côtés. Donc autant prendre l'autoroute jusqu'à Dol. Et ensuite, ben, un national. Après, je te dis, là, dès que tu arrives sur l'autoroute, franchement, tu te sens bien. Surtout là, sur la nationale, là, il y a un tronçon, là, un tronçon, là, que je vous ai fait montrer hier. Ah, il est pourri, ça va durer, je ne sais pas jusqu'à quand. Pour la sortie à 35, E-25 en direction de Strasbourg, Colmar. Oui, oui. Je vais la faire taire, celle-ci. Après, celle-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit celle-ci. OK, alors. Bon, je suis censé arriver chez mon client entre 10 et 11 heures, mais bon, ça va le faire. Il est 8 heures. Il me reste à peu près, même pas 2 heures. On va dire, ouais, 2 heures de route. Donc, à 10 heures, je serai là-bas. Et bon, par contre, il va tirer la gueule quand il verra les balles. Les balles que je lui ramène. Bon, après, sur l'ordre de transport, ce n'était pas noté qu'il fallait que sangler ou quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai vu que ça tient. Avec la bâche, ça le cale. J'ai mis des frein stop aussi. Vu que j'avais 2 ramasses. Une ramasse des petites balles. Et la deuxième, c'était large, là, comme je vous avais expliqué. Je vais essayer de vous prendre une photo de ça. Je vais voir, là, chez le client, si c'est possible de prendre en photo. Ouais, logiquement, il n'y aurait pas de problème. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais lui dire, comme quoi, c'est pour mon patron, blabla, tu vois. Il va se démerder. En tout cas, si je prends la photo, elle est affichée, là, maintenant. Franchement, c'est compliqué, là, de faire des vlogs sans matos, putain, franchement, c'est la merde. Désolé, aussi, pour les grossièretés. Après, ce n'est pas grave. Putain, merde, tout le monde le dit. Je pense même que... que Brigitte, elle-même, le dit, aussi. C'est un mot bien français, bien de chez nous, ça, tu vois. Putain, merde. Bon, lui, il va me laisser passer. OK, merci. Bon. Deux directions. Colmar, Strasbourg. Et sincèrement, quand je roule que sur du plat, la Conso, elle descend entre 26 et 28. Là, on est à 32,30. Ça fait quand même beaucoup. Et bon, vu que, voilà, ben, ça va loin à fond, là, plus bas, là. C'est la Zézère, comme dirait l'autre. Bon, en tout cas, bientôt la fin du vlog. Bon, je vous rassure, ça va continuer encore un petit peu. Bon, vu qu'on est jeudi. Ouais, maintenant, j'ai décidé de vous faire... Honnêtement, parce que c'est chaud, tu vois. Vraiment, c'est chaud. Bon, après, quand j'aurai l'autre ordinateur, je vais pouvoir bosser dans la cabine. J'ai commandé les câbles. Il devrait arriver incessamment sous peu. Logiquement, il devrait arriver peut-être demain ou samedi. Si je disais demain, ben, samedi matin, je les ramène chez mon patron. Il va monter ça. Et on va se mettre bien. On est bien. Bon, ici, c'est la merde. Parce que si tu n'as pas le droit de doubler, et sur cette autoroute, je me suis déjà fait péter parce que j'ai doublé. Bon, il ne t'enlève pas de points, mais bon, ça te coûte un petit billet. il me semble que je vous en avais déjà parlé. Désolé encore une fois si ma voile tremble, mais c'est la cabine qui tremble. Regarde mon téléphone, comment il bouge. Regarde l'état de la route. Elle est clean. Elle est nickel. Ce n'est pas la route qui fait trembler la cabine. Je ne sais pas c'est quoi. Franchement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. 730 000 kilomètres, le Camta, il commence à prendre de l'âge, en tout cas du kilomètre. Donc, voilà le panneau. De 7h à 20h, interdiction de doublé pour les transports de marchandises sur 22 kilomètres. Après, dans 22 kilomètres, tu auras de nouveau le droit, mais ça ne va pas durer longtemps pendant 5 ou 6 bornes. Enfin, peut-être 10 max. Et ensuite, c'est reparti encore pour une vingtaine de kilomètres où tu n'as pas le droit de doubler. Et par contre, là, sur les tronçons d'interdiction de doubler pour les transports de marchandises, il y a toujours des... Putain, comment on dit ? Des cognos, voilà. Des cognos. Et très souvent, c'est les Lituaniens, les mecs roulent à 80, tu vois. 80, voire même 70. Je te le promets. Et sérieux, c'est relou, tu vois. Vraiment, c'est relou. Quand tu sais, en plus que, voilà, tu es serré en temps, les mecs te ralentissent. à moi. Mais franchement, ça rend fou. Bon, par contre, ce matin, tu vois, je me suis arrêté dans un coin qui faisait super noir. Et je n'ai pas vu mes rétros. J'aurais dû les nettoyer. Ce n'est pas grave, je les nettoierai plus tard. Bon, après, en tout cas, en plein jour, ça va, je vois. Mais voilà, très important, toujours nettoyer ses rétros. Je ne sais pas si tu vois, mais regarde. Voilà. Parce que tu vois, pas le paquet blanc, mais derrière, il y a un paquet, il me semble, il est vert ou bleu. Et ça, c'est mes lingettes pour les vitres. Ça, là, la petite bouteille, là, que tu vois, le petit, le pit pit. Ça, c'est pour ma couchette, ma, j'allais dire, ma doudoune, ma couette, mon coussin. Toujours un petit coup le matin dessus, tu vois, comme ça, le soir, quand tu te couches, tu vois, ça sent le frais. Et en même temps, c'est désinfectant et compagnie. Tu peux voir, c'est pas le bordel. C'est plus ou moins pour moi. Il faudrait juste que je passe un petit coup de soufflette sur le tapis et puis tu fais, là, tu vois, voilà, je veux enfin rouler de nouveau en chaussette. Ça, c'est agréable. Fais pas gaffe aux tapis de chiottes. C'est des tapis pour chiottes. Voilà, petite astuce. Si tu veux pas investir dans des tapis de déglingos, ben, moi, j'ai pris deux tapis de chiottes. J'en ai eu, je crois, pour 5 euros. Il me semble à la fois fouille, un truc comme ça, tu vois. Avec deux, franchement, c'est bien molletonné. Je sais pas, peut-être que je verrai, là, quand j'aurai mon camion attitré. Tu vois, maintenant, j'ai le citerne devant moi et je vais devoir ralentir. Voilà. Ouais, je verrai quand j'aurai mon camion attitré. Je sais pas, peut-être j'irai faire un tour chez Scania et prendre un, un ensemble de tapis. C'est-à-dire, un ensemble de tapis qui part des pieds, là-bas, qui vient ici, qui monte là et qui redescend ici sur les pieds. Je pense qu'ils doivent faire ça. Ce matin, encore une fois, encore une fois, la flemme de me faire du café. Moi, j'avais pas le temps vraiment, je me suis réveillé, il me restait une demi-heure. Le temps que je me réveille, en règle générale, il me faut une heure, une heure et demie pour que je sois bien réveillé. Là, en une demi-heure, il fallait que je décolle. Donc, résultat, je me suis arrêté à une totale. J'ai pris deux cafés, je les ai mis dans ma thermos. Je sais pas comment on appelle ça. Vous me direz dans les commentaires comment on appelle ça. Un mug. La circulation 29 km pour cause d'accident. Prévoyez un retard de 26 minutes. Vous êtes toujours sur l'utile mais vers le peu rapide. Tu vois, accident. Je vous le filmerai après. Ouais, un mug thermique, je sais pas quoi. dites-moi si je me plante parce qu'il fait il est chaud. Un mug, ouais, un mug, un mug thermos, thermos mug, thermo mug, je ne sais pas. donc les gars, honnêtement, je sais que je vais pas faire de la mendicité ou quoi, tu vois. Mais voilà, si vous pouvez m'aider à acheter du matériel, je vais uploader le matos que j'ai. j'ai envie de passer chez GoPro et chez GoPro, ben voilà, tu vois, ça douille quand même un petit peu. Donc, s'il y en a qui veulent donner un petit coup de main, je vous invite à faire un tour sur ma page Tipeee. Vous pouvez lâcher une petite pièce ou un billet, c'est comme si vous voulez. Bien sûr, à ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne veulent pas, c'est pas un problème. vous resterez toujours, je vous traiterai toujours de la même manière. Ceux qui donnent comme ceux qui ne donnent pas. Ne vous inquiétez pas. Ouais, donc je disais, il faudrait que que j'éploie mon matériel en GoPro. Bon, après, ça va, j'ai déjà cette cam, elle fonctionne très bien, tu vois. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre deux plans en même temps, tu vois. C'est-à-dire un plan un plan sur moi et un plan sur la route ou la cabine et la route ou tu vois. Mais pour ça, il faut une deuxième cam et en deuxième cam, il me faudrait une GoPro parce que la GoPro, je peux faire des lives avec tandis que celle-ci, je ne peux pas faire de live. J'ai déjà essayé. Pourtant, il y a une option live mais bon, ça ne fonctionne pas. Peut-être une histoire de mise à jour ou je ne sais pas. Bref, ben voilà. Donc, Tipeee en description, les amis. Bon, les gars, je vous reprends au niveau de l'accident. A tout de suite. Bon, ça y est les gars, on arrive sur la zone. La zone d'accident. c'est le bordel. encore un qui a pris la route pas réveillé. C'est pour ça que c'est important les mecs, reposez-vous. Franchement, reposez-vous. Ne prenez pas la route éclatée, ça ne sert à rien. Regarde, regarde ça, c'est ce cabot, ça. Magnifique, là, petite 900 ce câble. Et ça, ça coûte un vrai billet, ça. Ça, oui. Peut-être tout à l'heure les motards, c'est là où ils allaient. J'espère que ce n'est pas un camion, parce que c'est un camion, là, c'est le bordel. 20 minutes, 20 minutes. Ça, là, ça risque de me mettre en retard, tu vois. C'est pour ça, les frérots, toujours reposer, toujours en forme, tu vois, prendre la route. jamais décoller en mode, tu as besoin de sommeil, ça ne sert à rien. En ce moment, c'est dangereux pour toi, mais voilà, c'est dangereux aussi pour les autres usagers de la route. C'est chaud. j'espère que Google ne se plante pas pour un petit 20 minutes, je suis à 23. Parce que franchement, 23, là, en plus, c'est une ligne droite, je vous promets, c'est une ligne droite. ça, tu viens, là, en route fermée, avec une Chiron, ben voilà, tu peux taper les 400, toi. Ça va tout droit, tout droit. putain, c'est le bordel, c'est le bordel, les gars. je vais filmer dès qu'on arrive à l'endroit du sinistre. Là, je commence à parler comme un keuf. Spéciale dédicace à Zebra 3. Capitaine 2B. Allez, je vous récupère là, au moment T. Bon, là, ça roule à nouveau, léger, mais ça roule, et en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il annonce un accident, mais il n'y a rien du tout. Donc Google, je ne sais pas où est-ce qu'il a vu un accident. En fait, je ne sais même pas si c'est Google ou TomTom qui m'a prévenu, mais voilà, un des deux a prévenu d'un accident et franchement, il n'y a rien. Ah ouais, ce n'est pas encore fini, je crois, devant. On bloque encore. Oh, tu as vu un peu monter les perches avec quoi il tient ? au chatterton, frérot. Au chatterton. Après, ça tient. Ça fait deux semaines qu'il est comme ça, je n'ai pas touché. Et là, ça va laisser une sale trace sur le sur le pare-brise. Voilà, honnêtement, il est où ce pète ? Mais pourquoi les gens étaient arrêtés ? Je ne comprends pas. Je vous promets, il n'y avait rien. Ah, putain. Il n'y avait rien. Ah, tiens, le Magnum, le Magnum Marie, maintenant Coyote, il me dit véhicule arrêté à 1 700 mètres. Ah, tu vois l'espace que j'ai laissé avec le citerne, ça ne va pas me permettre de le doubler. Parce que là, maintenant, j'ai du mot le droit doublé. On a fait les 22 km. Les 8h30, je perds pas mal de temps quand même. Donc, les 20 minutes annoncées, c'était juste. Après, il faut aussi que je m'arrête. Regarde là, je suis à 38% d'Adiblu. Il va falloir aussi que je m'arrête à une station. il y a une station sur le chemin et une Nesso Express. Je pense que je vais faire l'appoint aussi suivant le prix. Je ne sais pas, je verrai le prix. Par rapport au prix, soit je fais l'appoint ou sinon je le ferai sur la route quand je repartirai. Parce que là, je ne sais pas où est-ce qu'il va m'envoyer après. Regarde, je vais te faire montrer le nombre d'heures qu'il me reste. Il me reste 15h pour finir la semaine. Allez, ça refreine devant. Il me reste 15h40 pour finir la semaine. 15h40, ça me paraît quand même léger. si je roule demain encore 9h, ça va me faire 6h. Il me reste 6h30. En 6h30, je ne vais pas aller bien loin. Je pense que je vais les appeler au bureau pour les prévenir aussi du nombre d'heures qu'il me reste. qui m'envoye même loin et que je ne puisse pas rentrer. Le but aussi, c'est de ne pas dépasser ces heures bi-hebdomadaires. Dans 15h37, j'arrive à 90h. La semaine dernière, j'ai bien roulé. On est presque à 2000 bornes. J'ai fait presque 2000 bornes depuis lundi. 1930. Mais peut-être aujourd'hui, si j'ai le temps, parce qu'à Strasbourg, on peut aller dans une société où on peut servir de leur carouache, de leur truck-roache. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. je pense que c'est chiant. Je parle avec vous, je n'ai même pas vu si j'ai déjà vu le panneau interdiction du nez ou pas. Ça va, je vais rester derrière le cité. de toute façon. Logiquement, il me reste à peu près une heure de roue. Un tout petit peu de plus d'une heure, une heure et quart normalement. Et avec le refuel, ça va faire une heure et demie. Donc, en toute logique, si ça roule même comme ça, dans une heure et demie, je suis chez le client. Allez, moi, je me récupère plus tard parce que là, ça y est, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien eu. Allez, à plus. A tout de suite. Bon, les gars, je n'ai pas filmé là, ça fait depuis ce matin. Bon, ce n'est pas grave, là, on est sur la route, on est en train de monter sur Paris. Et là, tranquille, je suis avec les frérots, avec toi, qui regardent aussi, qui regardent la vidéo. Là, on est en live, en direct, ensemble. Regardez. C'est pour ça, viens sur Insta, frérot, viens sur Insta et comme ça, on peut faire des lives aussi sur la route, tranquille, ça change de YouTube. Bon, là, on monte sur Paris, il me reste deux heures de volant. Attends juste 30 secondes, les gars, je fais un petit vlog en direct. ouais, t'inquiète, Melik, t'inquiète. Je disais, ouais, ben là, on poursuit le petit vlog, pépère, et il me reste deux heures de volant. Et dans deux heures, ben, ce n'est pas compliqué, je suis obligé de m'arrêter. Je vais faire une petite coupure, je ne sais pas encore où. Bon, je pense, ouais, en deux heures, peut-être, je peux arriver à Vitrille-François, tranquille. Oh, putain, là, je suis en excès de vitesse. Et ça va, il y a une montée. Et c'est bon. Ouais, peut-être à Vitrille-François. Et là-bas, je sais qu'il y a une douche, elle est propre. Et comme ça, je vais pouvoir prendre une douche parce que j'ai quand même pas mal transpiré aujourd'hui. Allez, tenez, je vous mets un petit peu de route en attendant. Malik, tu vas où sur Paname, frérot ? Je vais dans le 92. Je vais aller dans le... J'ai une livraison à faire dans le 92. D'abord, c'était du n'importe quoi, là, aujourd'hui. Ils m'ont fait faire deux ramasses. Et la dernière ramasse, il fallait que je ramasse 8 mètres de plancher. Et en fait, le premier client, il m'a mis plus, tu vois. Et du coup, il me restait 5 mètres 50 de plancher. Donc, voilà. Ouais, donc, 92 demain. Ah, bah, tranquille, tu vois. Tranquille. Alors, le DIM 700R, comment va, frérot ? Comment vous allez ? Ah, la nuit, elle commence à tomber. J'ai allumé mes feux, ça va. t'as deux heures, franchement, j'espère que je trouve un bon endroit, là, pour pioncer. Pas qu'il me manque 5 minutes. Désolé, je ne vois pas qui a rejoint la vidéo. Je vous promets, les noms, ils sont superposés, je ne vois rien du tout. Les commentaires, je les vois, oui, mais pas les pseudos. N'y a plus d'himmieps. Là, c'est peut-être toi qui as rejoint la vidéo. Putain, j'ai oublié plein de matos, là, pour vlogger. Je n'ai que ça, là. Je n'ai que le trépied. Et le trépied, il ne tient pas sur le tableau de bord. Enfin, celui-là, il ne tient pas sur le tableau de bord. Je suis dégoûté. Allez, je vais couper la vidéo. Nous, on se reprend un petit peu plus tard sur la route parce que là, voilà, c'est de la nationale tout droit, mis à part des éoliennes, il n'y a rien à filmer. Allez, à tout de suite. Allez, frérot, il est 7h du matin. Ça va faire une heure que je roule. je ne sais pas si tu as bien vu, Ça va faire une heure. Voilà, on avance tout doucement. Là, il me reste une centaine de kilomètres pour arriver à Paris à quand je voulais mettre le GPS, enfin, Google Maps pour voir à peu près combien de kilomètres il me reste, là, à ma destination. à la destination. Ah putain, il ne m'a même pas rentré l'adresse. C'est pas compliqué. Normalement, elle est enregistrée. Encore. Il me semblait l'avoir fait. c'est pas grave. Ah voilà, donc, il me reste 80 kilomètres. Ça va être assez rapide. Bon, 80 kilomètres, alors, alors, je ne sais pas si je vais trouver la société ouverte. là, au pire, c'est pas grave, je m'égare et j'attendrai une ouverture. Mieux vaut arriver en avance qu'en retard. Cette nuit-là, il y avait une pluie battante, mais une pluie de fou. Vraiment, une pluie de fou. C'était violent. Mon camion, il allait se retourner tellement il y avait du vent aussi. Ah voilà, hier soir aussi, on a fait un petit live. On a à peu près une petite centaine. C'était cool. Voilà, par contre, là où on va, honnêtement, je n'y suis jamais allé. Je viens de Villiers, je ne connais pas du tout. J'ai regardé vite fait sur Google Maps. Ça va, c'est compliqué pour y aller. C'est limite du centre-ville. Mais bon, on va faire en sorte de se débrouiller. Voilà, c'est Paris, c'est comme ça. Voilà, le jour commence à se lever tout doucement. Ça, c'est cool. J'aime bien rouler la nuit, mais pas sur cette axe-là. On va sur la National 4. Il y a trop de radars de nuit, tu te fais facilement surprendre par les radars, tu vois. vas-y, frère, là, peut-être tu peux rouler à 80. Il y a un gars devant, là, pas le camion, là, mais il y en a un devant, je vois les feux. Le gars, il roule à 70. Moi, je suis pressé. parce que là, quand je pars, c'est pour, voilà, je pars avec de la bouffe pour la semaine. et la semaine, je mange. Par contre, là, dans mon placard à bouffe, dans mon kajibi, là, où je stocke la bouffe, j'ai quelques plateaux, pas des plateaux repas, des plats préparés. mais honnêtement, j'évite de manger ça parce que je sais que c'est pas bon. Ni niveau du goût et ni niveau nutritionnel. C'est de la merde. Mais bon, si t'es coincé quelque part, tu vois, t'es content d'avoir cette saloperie. il faut vivement la double voie que je puisse le doubler, celui-là. Parce qu'il est lent. Et moi, il faut que je bombarde, j'ai pas le temps. Bon, ça y est, on est rentré en région parisienne, là. Comme vous pouvez voir, j'ai allumé Chantal. Parce que là, j'ai pas envie de me casser la tête. Je te jure, je suis mal réveillé. Et j'ai pas envie de me casser la tête, là, chercher les... Avoir les interdictions et compagnie, là, tu vois. Prenez deuxième sortie. Ouais, c'est bon. Le général de Grunet. Putain. Comme d'hab, tous les vendredis, c'est une journée de merde. Franchement, le vendredi, c'est merdique. deux vendredis de suite, ils m'envoient en région parisienne et je te jure, je leur ai demandé comment ça se fait. Ils m'ont dit, c'est très, très rare, très, très rare, mais putain, ça tombe sur moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Franchement, je suis désolé pour les grossères, t'es désolé les amis. Tu ne veux pas me laisser passer. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je déteste. Je déteste Paris. Je déteste. Je vous jure, les frérots, on me donne même 5 000 euros par mois, je ne viens pas vivre ici. et encore moins bosser ici. Force à vous les gars qui bossez là. Sincèrement, force à vous parce que je ne sais pas comment vous faites pour ne pas péter un câble. Tu vois, j'aime rouler, je n'aime pas me retrouver dans les feux, que des feux, des putains, mais n'importe quoi. C'est très rare, ils me disent c'est très rare de faire de la région parisienne. C'est très rare. Regarde comment c'est rare. Tous les vendredis, je suis. Deux vendredis sur deux, je suis à Paris. C'est très rare. Là, c'est de la folie, ici. Je préfère bosser arrière, tout simplement. Là, qui nous touche, il n'y a même pas qu'il faisait des semis, aussi. Regarde ça, c'est que du temps perdu, que du temps perdu. En fait, on s'en fout du nombre de kilomètres, parce qu'en fait, dès que tes roues font un tour de roue, ça y est, c'est compté. Tu vois, le temps de conduite commence à dérouler. Je suis dégoûté. Mais bon, il ne faut pas s'énerver, il faut rester zen, tu vois. Alors, je suis fatigué. Là, hier soir, j'ai fait un live jusqu'à minuit. Enfin, jusqu'à 11h30, moins 20. Il me semble qu'il était moins 20, moins 40, quand j'ai arrêté. Et ce matin, j'ai décollé à 6h. Donc, voilà, tu comprends. À Chenevière, j'ai déjà livré à Chenevière. C'est après-midi, si je m'arrête dans une zone commerciale, je m'arrêterai de faire des petites courses. Parce qu'à un moment, il faut quand même bouffer un morceau, manger, c'est important. Renée deuxième sortie, N4, vers Champigny-sur-Marne. Espaces aspirateurs, je ne connaissais pas ça. Ah bon, il est 8h30. J'ai un GPS, il me dit 40 minutes. L'autre GPS me dit 20 minutes. Mais bon, je pense que Chantal a plus raison. Parce que Gogol, lui, il pense que je suis en voiture. Et non. Après, j'espère juste qu'il ne me casse pas les pieds, qu'il ne me retarde pas chez le client. Je vois que je ne sois pas trop retardé. Ce serait bien de bien avancer ce matin. Au moins, faire mes deux clients. Je suis en train de me tâter si je ne vais pas appeler le mec qui fait du conteneur. Parce que sincèrement, bâcher, débâcher tous les jours, plusieurs fois par jour, avec une bâche de merde. Je vous promets, je dois débâcher au pied de biche. Au pied de biche. On dirait que je suis en train de cambrioler ma remorque. Bon, ça va, hier, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas possible, il faut me changer cette putain de remorque, absolument. Il m'a dit, écoute, au pire, même s'il ne la change pas, Hexagone, s'il ne la change pas, il m'en loue une. Donc lundi, il m'a donné sa parole. Lundi, je devrais avoir une remorque en bon état de fonctionnement. Parce que là, ce n'est pas possible. Elle est éclatée, les frérots, elle est éclatée. Je vous jure, tout est cassé dessus. Je ne peux pas tendre les bâches, rien, je ne peux rien faire. Et pour débâcher, je suis obligé, honnêtement, au pied de biche. Je ne plaisante pas. Je dois débâcher au pied de biche. C'est ça, tu vois, ce n'est pas cool. Après, encore à la rigueur, tu le fais une fois dans la semaine. Il n'y a pas de problème, tu vois, une ou deux fois par semaine. Mais là, c'est deux, trois fois par jour. Donc à un moment, ça commence à devenir relou, tu vois. Je suis déjà livré ici, là aussi, dans cette zone-là. bref, c'est reparti, le bureau des plaintes est ouvert. « Non, 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 non. » Bon les gars moi je vous reprends plus tard là quand je sors de ce bordel parce que là c'est pas possible Alors les gars tout à l'heure là je vous ai dit que j'allais à Gennevilliers mais en fait non je me suis trompé les CMR je les ai lus dans le mauvais sens mais c'est pas grave j'avais déjà rentré l'adresse tu vois donc en fait c'était à Saint-Maur attend je vous dis ça là c'était Saint-Maur des fosses donc dans le 94 Saint-Maur des fosses et ben là c'était une tannée franchement c'était une tannée pour pour y arriver mais bon c'est bon il n'y a pas de soucis on l'a fait du coup là maintenant j'arrive chez le client et en fait chez le client ben moi le temps que je trouve l'adresse j'ai vu un camion qui est rentré il est allé se poser tranquille il a pris sa place et du coup ben moi il faut que j'attende qu'il vide il n'y a pas le choix c'est comme ça c'est pas un problème du coup là moi je vais faire celui ci ensuite il me reste je vous dis ça ben du coup l'autre c'est à Gennevilliers ou Gennevilliers je sais pas comment on dit si c'est Genne ou Genne chez Macev je sais pas ce qu'ils font mais en tout cas j'ai des grillages à jeter chez eux bon après ça va tu vois c'est tranquille je vais voir quand même ici là s'il y a moyen de filmer pour vide et s'il y a moyen de filmer tranquille ça vous fera du contenu sinon voilà donc voilà c'est pas à peine de s'attarder ici je suis à l'arrêt j'attends qui finit donc moi je vais livrer ici donc ici là dans l'entrée qu'il y a ici là voilà celle ci une fois que c'est fait ben on reprendra la route ensemble bon allez encore un bon un bon un bon petit vlog là cette semaine bon allez à plus oh les gars ah j'ai mon client à la ramasse que je dois faire pour aller pour aller à pour rentrer à Strasbourg honnêtement c'est une dinguerie une dinguerie j'ai passé deux heures chez un client je suis arrivé à midi je suis reparti à 14 heures et là j'ai un client à 14 km mais voilà avec toutes les interdictions sa mère ben tu sais quoi je suis obligé de faire un putain de détour un putain de détour je me suis perdu même carrément un moment c'est de la folie c'est de la folie les gars je sais pas comment je le répète encore je sais pas comment vous faites les mecs pour taffer là pour rouler en région parisienne franchement c'est horrible je pète un câble je vous jure je pète un câble et encore là je vous mets le le morceau de route où je suis le plus calme il y avait de quoi devenir fou il y avait de quoi péter je sais pas comment vous faites les amis franchement je sais pas mais putain chapeau franchement je pète un câble en plus voilà c'est la dernière mission de la semaine après je me tire toi ben voilà c'est la merde c'est la merde les gens comment ils forcent c'est de la folie rien que sa force rien que sa force il n'a pas moyen d'avancer façon tu avances pas personne te laisse passer c'est pas compliqué regarde même lui là devant putain c'est un truc de fou il me voit arriver non ils s'en foutent il y va les mecs s'en foutent de leur voiture bon bref c'était juste pour vous dire ça écoutez les amis vraiment là c'est chaud vraiment c'est chaud j'ai besoin de mes deux mains c'était juste pour vous faire montrer vous faire voir vite fait tu vois donc voilà on va couper la vidéo et je sais pas on se retrouve sur le chemin de du retour allez à tout de suite putain les gars au moment où j'ai coupé la vidéo un accident dans un rond-point un gars ben il a tourné avec sa camionnette comme si qu'il était en en semi et du coup il a arraché une voiture à côté de lui sur sa gauche mais bon honnêtement même moi j'ai pas pris autant de place que lui tu vois on a pris le même virage n'importe quoi les gens savent pas conduire ici dans une camionnette franchement c'est pas compliqué c'est un truc comme ça tu vois une espèce de le renault trafic là je sais pas trop quoi là tu vois les renault master plutôt voilà tu vois non mais il ya un truc de ouf ici de malade façon ici une voiture clean ça n'existe pas bon moi je sais pas je suis pas rendu je sais pas quelle heure je vais arriver chez le client honnêtement j'en ai aucune idée là je vous jure j'ai roulé plus d'une heure j'ai même pas fait dix bornes même pas dix bornes j'ai roulé plus d'une heure bon allez mais là il n'y a rien il ya que des ya que des bouchons ça sert à vain voilà tout bon les gars ça y est j'ai fait ma ramasse c'est un truc de fou j'ai fait une heure et demie pour faire 14 km truc de malade et la direction strasbourg ben là je suis je suis bloqué encore dans les embouteillages franchement ça rend fou là je suis direction de marne la vallée et je vais prendre la a 104 lui rattraper la 104 on va voir on verra bien comment ça se passe coyote me dit 1900 mètres bouchons à je sais tu me préviens quand même un petit peu tard frérot c'est quoi aujourd'hui franchement blog de l'ennui et sincèrement j'ai pas pu filmer à l'intérieur des sociétés ils voulaient pas j'ai demandé à chaque fois ni est ni est ni est en fait je pense qu'ils ont peur de faire de la casse quelque chose tu vois c'est pas vraiment que c'est du mato sensible c'est que des cartons j'ai quelques palettes de carton là pour le retour toi juste histoire de pas rentrer à vide quoi et en fait il ya rien de sensible mais ils ont peur je pense le faire de la merde toi et en vrai il n'y a même pas de responsable j'ai même pas demandé au responsable j'ai demandé tout simplement au cariste et il ya dans la société là où je suis rentré il y avait deux renois de caris de renois y en avait un il était un peu vieux l'autre beaucoup moins vieux et il s'occupait d'un mec je crois il me semble que c'est un russe il avait une plaque russe oui c'est un russe je pense et un cariste à revue il m'a vu radio tu viens charger quoi je lui ai donné ma cmr m'a dit écoute c'est bon je m'occupe de toi honnêtement il m'a chargé en cinq minutes propre carré le truc doit vraiment carré m'a chargé en bombe et quand on a fait les papiers ensemble le gars m'a expliqué que le russe il était là depuis 11 heures du matin 11 heures du matin et les deux caristes il est à deux pour le charger et les deux bas le charge depuis 11 heures du matin c'est des palettes de carton et en fait il court à gauche à droite pour trouver une palette à gauche une palette à droite le type il m'a dit je t'ai vu je t'ai dit non je me suis dit non toi je vais je vais m'occuper de toi vite fait en fait le type il est même pas il bosse même pas tu vois enfin il pose pas il est même pas caris tu vois pas dit je suis pas censé le faire mais c'est bon entre nous entre guillemets bon les gars voilà pourquoi on est on est ralenti voilà encore un accident mais c'est des fous deux voitures un camion avec air liquide c'est des fous les mecs c'est des fous désolé les parisiens qui regardent la vidéo mes vidéos mais putain vous savez pas conduire les mecs vous ne savez pas rouler tout le monde roule comme des tarés rien qu'aujourd'hui oh les gars rien qu'aujourd'hui je vous dis la vérité j'ai vu ça c'est le sixième accident là que j'ai vu aujourd'hui moi ça commence à faire quand même beaucoup bordel regarde là maintenant ça roule putain un accident on dirait les gérés pourtant il n'y avait aucune raison que ça s'arrête et les gens on dirait s'arrêter pour regarder l'accident et il n'y avait rien à regarder bon voilà maintenant ça roule on est sur l'autoroute je vais pas vous filmer bon allez à tout bon les amis je suis sorti de paris je suis à à peu près 90 kilomètres de vitrilles françois ouais donc on va dire à peu près à 200 km de nancy ouais donc les amis j'espère que ce blog vous aura plu je suis désolé il n'y a pas trop de je sais pas si vous allez le trouver intéressant pas vous me direz dans les commentaires si ça ne s'arrête pas de bouger là quand les véhicules passent ouais dites moi dans les commentaires ce que vous avez kiffé moi qui fait en tout cas pour les non abonnés ben abonnez vous bouton abonnés dans l'oeil bouton abonnés clique sur le pouce en l'air et n'oubliez pas la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos à venir et bien sûr pour les lives aussi pour être notifié des lives après je sais que tout le monde ne l'est pas je suis désolé ça c'est pas c'est pas moi qui le fait c'est youtube nous on peut que subir donc voilà ben j'espère que ça vous aura plu merci de continuer à suivre mes aventures c'est vraiment cool les amis moi je vous dis à très bientôt sur la route pareil instagram snapchat et compagnie tu connais la musique donc ben prenez soin de vous prudence au volant surtout ceux qui font de la nuit je sais qu'il y en a pas mal qui font de la nuit ben voilà les aigles de la route je vous dis à plus allez ciao il va passer vous vous 2 1 sur Sous-titrage ST' 501